Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, et dans une nouvelle vidéo on va parler de la playlist et tout particulièrement de l'option Select. Donc on va parler de tous les petits options qui sont ici. Donc Deselect, en fait là je l'ai ici, je vais sélectionner un pattern, donc si je fais Deselect ça va me l'enlever. Ensuite, Select All, ça va sélectionner tous les patterns qu'il y a déjà présents. Par contre si j'en mets un autre, ça ne va pas le prendre vu que j'ai rajouté un après. Ensuite, Select Pack, Select Source, ça c'est quand on sélectionne, si on fait ça, je vois que là ça ne va pas sélectionner. Voilà, ça va sélectionner tous les patterns en fait. Donc si je fais ça, je rajoute, ici ça va sélectionner tous les patterns. Ensuite, Select Mute, alors il faut que je mute un pattern, je vais muter ce pattern là, je fais Select, je fais Select Mute, et ça ne va me sélectionner que les playlists, enfin les audios ou les patterns qui sont mutés. Ensuite, Inverse Selection, donc là on a sélectionné un pattern, et si on fait Inverse Selection, en fait ça va sélectionner tout le contraire en fait. Donc celui-ci est sélectionné, donc ça va sélectionner tout le reste. Ensuite, Sélection Time Around, ça va sélectionner en fait tous les patterns, ça va prendre une tranche, et ça va sélectionner toute la tranche où il y a les patterns. Juste ici, la petite sélection. Tac. Ensuite, Previous Time, d'ici ça va sélectionner, si je fais ça, si je fais ça par exemple, je sélectionne une zone, je fais ça. Next Time, voilà. Next Time, c'est pour avancer. Et en fait, ça va toujours prendre la même partie, sauf que ça va avancer. Juste ici, tac. Et Select, en fait ça va revenir en arrière. Sauf qu'avant je ne pouvais pas revenir en arrière vu que j'étais à la limite. J'étais à la limite ici. Donc là, si je fais Select, Next Time, ça me met comme ça. Ensuite, Select et le Magic Klaxo, en fait, ça permet de... Donc si je fais là, que par exemple, je prends un clap, je le mets là, je fais, c'est un rôle, et que je mets des notes, c'est bon. Et que je fais Select, donc si il est sectionné, le Magic XO, je fais ça, et en fait quand je contourne comme ça, en fait, il y a juste à passer à faire des ronds autour du truc comme ça, et ça va sélectionner directement les notes. Bon par contre, ça ne marche pas avec les patterns. Ça ne marche pas si on fait ça. Ça ne marche vraiment avec les notes. Ça peut être pratique. Ça peut être pas mal. Bon, moi j'espère que cette petite vidéo sur l'option Select vous aura été utile. Puis n'hésitez pas à mettre des commentaires pour d'autres vidéos. Au revoir. Merci.